Bonne journée à tous et après cette longue interruption estivale profitable à certains plus qu'à d'autres, n'est-ce pas ? Jérôme, nous reprenons notre pérégrination journalistique avec les commentaires de l'actualité en présence de Patrick Winchiger de RCFM. Bonsoir Patrick. Dilorme Padawani de Corse Matin, bonsoir Dilorme. Et Jérôme Paoli du magazine Parole de Corse, dont le numéro de septembre vient juste de paraître. Bonsoir Jérôme. Alors après une coupure estivale, je le disais, qui vous a sans doute permis de reprendre des forces, nous avons vu quand même une période politique assez intense avec un certain nombre de visites, soit de ministres, soit de candidats à l'élection présidentielle. Alors il y a des déclarations plus ou moins marquantes quand même. On retiendra celle de Stéphane Séjourné qui est conseiller de Macron dans une interview à Corse Matin ou encore de Xavier Bertrand qui vient régulièrement en Corse. Et puis Valérie Péquesse, elle s'est déclarée régionaliste. Elle a dû se tromper de siècle, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça, Patrick ? Alors moi d'abord, je ne suis pas tellement d'accord sur votre analyse de dire qu'on a vécu un été intense en matière politique. Oh intense, non mieux, quelques déclarations. J'ai trouvé notamment l'exécutif de Corse particulièrement discret, y compris son président, qu'on a l'habitude de voir sur les médias. Bon là, il était… On les a entendus beaucoup avant l'été quand même. Oui, avant l'été, on l'entend beaucoup à la rentrée, mais pendant l'été, on a vécu vraiment une trêve estivale assez tranquille. Après, vous faites allusion aux visites des ministres. Bon, les visites des ministres en l'été… Il y a eu un certain nombre. Oui, oui, oui. Ils ont joué un liquide à l'agréable. Voilà. Surtout à l'agréable. Voilà, exactement, exactement. Je n'ai pas retenu vraiment de déclarations fracassantes. Bon, Roselyne Bachelot, qui est le ministre le plus important qui a fait le déplacement cet été, ministre de la Culture, s'est refusée à tout commentaire sur la situation politique. Elle est allée voir Robert Hennouch, c'est très bien, le théâtre c'est très bien, mais elle n'est pas allée au-delà. Et les autres ministres, idem, sauf à dire qu'on va aider la Corse, enfin, il n'y a rien de transcendant. Et à chaque fois qu'on pose une question un peu plus précise sur l'avenir institutionnel, sur ce que pourrait être l'action de l'État en faveur de la Corse, bon, la réponse est très, très, très discrète. Déjà, ils ne peuvent pas. Tous les ministres qui sont venus ont parlé, en fait, de leur secteur. Roselyne Bachelot, de la culture. On a parlé de financement. Et personne ne veut prendre la place de Macron et peut se permettre aussi, un ministre ne peut pas se permettre de prendre une décision en disant alors on va avancer sur la réforme institutionnelle. – Est-ce qu'on peut parler de visite ministérielle ou de vacances ministérielles ? – Non, il y a eu quand même, dis-leur. – Vous venez dans un cadre, je pense que, peut-être Roselyne Bachelot, parce qu'elle doit être amie avec Romain Renouche, et que, bon, c'était l'occasion, c'est vrai que c'est aussi l'été, mais globalement, chacun est resté dans ses lignes et dans son portefeuille. – Et dis-leur, pendant… – Avec aucune annonce. – Corse Matin a fait l'interroi de Stéphane Céjournay, c'était quand même un conseiller très proche de Macron. – On ne parle pas d'enfant littériel. – C'est peut-être à travers ces propos-là qu'on peut éventuellement parler d'une possible, peut-être, évolution. – Oui, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Ça reste des propos que l'on a déjà entendus à maintes reprises, pour chaque visite. Et puis c'est toujours cette technique un petit peu de dire, de façon un petit peu subliminale, certaines choses. On pense entendre certaines choses, et puis en fait, on se rend compte que derrière, finalement, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune concrétisation de ce qui a été éventuellement abordé, parce que ce n'est jamais direct. Donc, non, beaucoup de visites pour rien, finalement. – Il n'y a pas d'annonce, et puis… – Non, rien de concret. – Pour cette journée, on est dans les mêmes… Finalement, il reprend ce que dit Gouraud à l'Assemblée nationale, en disant, oui, on dialogue, de quoi vous parlez, il n'y a pas de problème. – On dialogue, nous avons beaucoup d'ambition pour la Corse. – On est en pré-campagne de l'élection présidentielle, on pré-campagne carrément en campagne de l'élection présidentielle, donc on renvoie aux candidats, aux futurs candidats Macron pour les ministres concernés. – Ça ne coûte rien de dire qu'on épaule la Corse et on y attaque, on écoute. – Ça ne mange pas de place. – Alors justement, puisqu'on est en pré-campagne, ou en campagne présidentielle, il y a aussi la visite de Xavier Bertrand, enfin lui, il vient tous les ans. Alors il annonce un projet pour la Corse pour la fin octobre, début novembre. – Il est le seul parmi tous ceux qui sont venus qui connaît la Corse, on peut dire ça comme ça. – Alors il connaît la Corse et puis je pense qu'il a vraiment été sensibilisé à la Corse par ses conseillers, dont certains qui viennent d'ici, clairement. Après la Corse, quand on est sur une présidentielle, on ne peut pas faire l'impasse, c'est quand même un électorat, ça peut faire des bascules. C'est vrai que Bertrand, il est plutôt dans une logique de dire, oui pour qu'on avance et qu'il y ait une avancée peut-être pas constitutionnelle, mais au moins une écoute un peu plus forte que les autres, parce qu'il est plus attentif et plus sensibilisé. – Moi, de 200 000 électeurs sur 48 millions d'électeurs, je ne sais pas si on peut servir de bascule là, Jérôme. – Non, on ne peut pas les avoir contre. – La Corse, pendant des décennies, a eu des représentants au plus haut sommet de l'État, avec des conseillers, avec des ministres, avec des gens très influents au cœur même du pouvoir, ce n'est plus le cas. – C'est clair. – Donc à partir de là, que pesons-nous ? Pas grand-chose, et d'ailleurs nous le voyons bien. – La Corse est hors du champ politique aujourd'hui, depuis un moment. – Mais totalement, totalement, nous ne sommes absolument pas la priorité du gouvernement. – Xavier Bertrand devrait annoncer son projet pour la Corse mi-octobre, fin octobre. On verra s'il va assez loin. Bon, la revendication, maintenant tout le monde la connaît, portée par Gilles Siméon, et même pas seulement, puisqu'il y a 70% de votes nationalistes au dernier territorial, c'est une autonomie de plein droit, de plein exercice. On verra si Xavier Bertrand ira jusque-là, j'ai des doutes quand même. – Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect institutionnel, il y a quand même un problème aujourd'hui du rapport avec l'État qui est complètement gelé. Est-ce que vous pensez qu'avec des gens comme ça, il est possible qu'il y ait une évolution importante des rapports ? Ne serait-ce que sur les dossiers dont on a parlé récemment ? – Ça, je ne dis pas dans le mort de café, je ne sais pas si avec Xavier Bertrand… – Est-ce qu'une approche peut être différente ? – Ça se paraît mieux qu'avec Emmanuel Macron, ça il est trop tôt pour y répondre. Forcément, en période de campagne et de séduction, ça se passe mieux, mais c'est après que ça compte, quand on est au pouvoir. – Si on regarde le passé et le CV des uns et des autres, il n'y a aucune raison de penser que ça pourra changer quoi que ce soit. – Ça dépend, quand il était ministre de la Santé, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, pas les choses fondamentales peut-être, mais enfin, qu'à lui, il y a quand même eu un hôpital. – Le seul qui a pris des engagements clairs des candidats potentiels, le seul à avoir pris des engagements clairs, c'est Yannick Jadot, qui sera peut-être le candidat écologiste. – Il y a peut-être peu de chance qu'il ne sera pas le président. – Alors justement, on parlait de Jadot… – La coalition de la gauche, pourquoi pas ? – On va parler de la gauche. Alors, il y a la candidature maintenant d'Anne Hidalgo, dont Catherine Delga est très proche, c'est la présidente de l'association des régions. Est-ce que là aussi, il y a des perspectives qui pourraient se dessiner, Jérôme ? – Avec Anne Hidalgo ? Je crois qu'elle est très parisienne, Anne Hidalgo, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup, qu'elle soit hypersensible à la Corse, même s'il y a des conseillers. Peut-être qu'elle nous mettra des pistes cyclables partout. – Non, la vérité… – Bon, vous n'aimez pas Anne Hidalgo, on a bien compris. – La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de bouleversements en Corse qu'actuellement, en tout cas que ces dernières années. on parle clairement de demandes d'autonomie de plein droit et de plein exercice, pour reprendre le terme exact. Et paradoxalement, on n'a jamais été aussi loin des préoccupations du pouvoir central. Donc, il n'y a rien qui puisse dire aujourd'hui, qui puisse faire penser qu'il y aura une évolution… – Justement, l'accord sport du champ politique, qu'est-ce qui pourrait les faire revenir ? – Mais on se pose bien la question, parce que, justement, il y a l'avancée démocratique. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'a balancé, pour ne pas dire autrement, le FNC dans son communiqué. – On va en parler juste après. – En disant 38%, 58%, 68%, presque 70%, et rien ne changera absolument rien. – Malheureusement, j'ai l'impression, et c'est un constat malheureux, c'est que tant qu'on ne parlera pas de la Corse au journal de 20 heures, il n'y a rien qui changera. – Exactement. – Mais justement, c'était… – Comme tu disais tout à l'heure, on n'est que 200 000, enfin 300 000. Donc, à un moment donné, il faut faire peut-être du bruit, mais c'est vrai que les politiques au niveau national, très clairement, même j'ai écouté le président de l'exécutif dans l'émission que vous avez faite il y a deux jours, j'attends un signal de Macron, on est à six mois d'une présidentielle. Mais ça ne va pas se passer maintenant, je ne pense pas que Emmanuel Macron dise tiens, avant les présidentielles… – Il peut y avoir quand même une amorce, il peut y avoir. – Je crois qu'on n'est même plus dans le sujet. – Mais l'amorce a eu lieu tout au début de son mandat, ou quasiment, ça a été l'inscription de la Corse dans la Constitution, et puis on a vu ce que ça a donné, rien, absolument rien maintenant. – Alors justement, la réintégration de la Corse, pour qu'on reparle d'elle au niveau politique, je pense, cet élément, c'est peut-être cette conférence de presse du FLNC, le retour en force des clandestins, communiqué de cinq pages, dans lequel il analyse la situation politique issue des urnes, il est critique, très critique, à l'égard de la majorité et de Gilles Simeone, et puis il annonce en filigane une possible reprise des attentats. Vous pensez que l'espace politique, aujourd'hui, s'est remilitarisé, au moins dans les esprits, Patrick ? – Dans les esprits, sans doute… – Des nationalistes, je parle. – Oui, oui. Dans les faits, ce n'est pas la première fois que le FLNC, ou un groupe clandestin, depuis le dépôt des armes en 2014, qui succédait déjà ce dépôt des armes en 2014, à une période plutôt calme, au niveau des attentats, il y a eu beaucoup de menaces, de mises en garde, d'avertissements. Bon, après, passé dans les faits, je ne sais pas si le mouvement clandestin, aujourd'hui, ceux qui ont tenu cette conférence de presse, sont en mesure, effectivement, de passer aux actes, parce qu'on sait aussi qu'il y a le plan politique, il y a le plan des services du maintien de l'ordre, où c'est beaucoup plus compliqué, les méthodes sont différentes. C'est un militant nationaliste qui le soulignait, d'ailleurs, encore ce matin, un ancien militant, disant que c'est compliqué, et que beaucoup de jeunes, si la lutte armée reprend, vont se retrouver en prison, parce qu'avec l'ADN, avec la téléphonie, avec la vidéosurveillance, c'est très compliqué, on arrive à retrouver assez facilement les auteurs. – C'est Joe Pérald qui disait ça. – C'est Joe Pérald qui le dit, et je pense qu'il a raison. Donc, l'avertissement, oui, c'est… – Mais est-ce qu'on peut faire un texte comme ça, aussi précis, de cinq pages, avec une analyse ? Bon, on peut en penser ce qu'on veut. – Mais ce que dit le FLN… – Plus des annonces, et puis ensuite, ce ne sera pas complétisé. – Ce que dit le FLN dans son communiqué, dans ses cinq pages, c'est ce que disent énormément de nationalistes tout au long de l'année. Et c'est ce que disent, d'ailleurs, les nationalistes dans l'opposition à l'Assemblée de Corse. C'est le même discours. – Oui, mais est-ce qu'il peut ne pas passer aux actes après un discours comme ça ? C'est ça, parce que la crédibilité, pour lui aussi… – On n'est pas à l'abri de quelques bombes. Mais après, ça va, ça dépend de l'ampleur que ça va prendre. – Oui, effectivement, l'action, comme disait Patrick, on n'est pas à l'abri de quelques bombes. Et on pense peut-être qu'il y aura des actions très ciblées, de façon ponctuelle, si ce n'est pas déjà arrivé. Nous verrons. – Oui, il y a eu des actions. – Voilà, il y a eu des actions qui n'ont pas encore été revendiquées. Bon, le sauront-elles, nous verrons. Mais effectivement, au-delà de l'action à proprement parler, il y a un message qui est passé. Il y a une forme de pression, une forme d'expression, en tout cas, qu'il faut entendre, parce que là aussi, comme disait Patrick, il y a… ce message-là est quand même partagé par énormément de représentants nationalistes. – Et comment vous expliquez ce retour en force des clandestins, enfin, du retour sur le devant de la scène, en tout cas ? Est-ce que ça ne correspond pas plus à des raisons internes ? Parce que depuis 1984, c'est la première fois que la représentation, entre guillemets, lutte de délibération nationale, disparaît de la scène politique électorale. – Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ce communiqué, le premier message, il est envoyé à la majorité, à l'Assemblée de Corse. C'est ça qu'il faut quand même retenir. Et que quand on dit Gilles Siméogne et l'équipe de Gilles à la majorité à l'Assemblée, peut-être, mais à l'extérieur, ce n'est pas si évident que ça. Et que la vraie opposition, elle se fait peut-être à côté. Et que l'opposition au président de l'exécutif, elle est là et on lui dit, attention, tu as été élu, tu n'es pas arrivé comme ça. – C'est une illustration de ce qui se passe à l'Assemblée de Corse. – C'est presque… il rentre dans le débat politique. Et après, est-ce qu'ils vont faire des actes ? Je ne suis pas sûr que ce soit même le sujet. Là, ils se remettent au centre du jeu. – Ça risque de modifier quand même le contexte. – Ce serait un aveu d'échec pour Gilles Siméogne. Et pour le mouvement nationaliste. – Bien sûr, parce que le président de l'exécutif dit, point de salut, il faut qu'il y ait la paix pour qu'on puisse avoir une avancée. Il garde ce discours-là. – Son mantra, c'est la société à paix. – Il reste sur ce discours-là. – Est-ce que ça peut le déstabiliser ? Ou est-ce que ça ne peut pas le servir ? Au moins dans sa relation avec Paris. Si demain, il y a une intensification des attentats, s'il y a une répression, il y a une situation politique qui est complètement différente. Est-ce que le président de l'exécutif, à ce moment-là, ne peut pas servir de point de dialogue ? – Si demain, il y avait des attentats qui reprenaient, c'est sûr que ça serait compliqué pour discuter. – Ça peut servir d'argument, au contraire. – Mais là, moi, je vois ça comme des lanceurs d'alerte, en disant, attention, l'exécutif, faites gaffe à ça, l'État, attention, il y en a un peu pour tout le monde dans ce communiqué. – C'est aussi un coup de pression. – Oui, ça ressemble plus à ça. – Il y a à la fois une reconnaissance très officielle de la personne de J. Séméoni et de sa légitimité politique qui est, selon le communiqué, incontestable de par, il dit même de par son charisme, là aussi, sa rectitude, enfin, voilà, que chacun reconnaît. Et de l'autre, il y a effectivement l'alerte sur ce nouveau plan. – C'est les lanceurs d'alerte qui vont dire, attention, là tu vas dans le bon chemin, là tu ne vas pas dans le bon chemin. – Mais la déception, tout simplement. – C'est ça. – Sur la déception… – J'ai peut-être plus que la déception, c'est le fait de ne pas avoir été intégré à la majorité et de se trouver à l'extérieur de l'Assemblée. – C'est pour ça que je vous disais que c'était une illustration de ce qui s'est passé et de ce qui se passe à l'Assemblée de Corse, entre les différents groupes nationalistes. – Mais ça veut dire que… – Si la majorité avait été reconstituée, je ne pense pas qu'il y aurait eu de problème de cette nature. – Sans doute pas. – Mais ça veut aussi dire que, par exemple, l'exécutif, sur le papier, parce qu'il a la majorité absolue, pourrait dire, on fait un peu ce qu'on veut, un peu ce qu'on veut, en fait non. Parce qu'à côté, il y a une opposition extérieure qui va dire, vous ne ferez pas forcément ce que vous voulez et comme vous voulez. – Bien que, Jean Vitus, ce communiqué était annoncé début juin, donc avant les élections. C'était à peu près le même discours. – Oui, tout à fait. – On savait à peu près qu'on devait avoir ce genre de mise en garde. – Tout à fait. – On parle de la relation avec l'État, on a entendu cette semaine un contraste au Gilles Séméon et c'est quasiment un aveu d'impuissance ce qu'il fait. Il y a un blocage, il n'y a aucune perspective. – Tout a été misé sur la légitimité démocratique. – Elle est éclatante et évidente. – Il sert à peu de choses, visiblement. – Ah oui, non, mais rien ne bouge. Alors, rien ne bouge sur les revendications nationalistes et notamment l'autonomie. – Pas seulement, pas seulement. Sur les choix de développement économique, c'est quand même… – C'est l'État qui décide. – Clairement, c'est l'État qui décide. – Non, mais l'État rappelle que c'est lui qui décide. – On va mettre de l'argent là, et puis l'Assemblée, elle peut voter ce qu'elle veut à l'Assemblée. Le patron, c'est Ollantivie. – C'est là où il y a le blocage politique. – Oui, il faut le dire. – Mais on ne se rend pas bien compte, mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'opposition, finalement, au sommet de l'État qu'en ce moment. On a l'impression qu'avec la victoire des nationalistes, les choses, finalement, le dialogue peut s'instaurer. Je ne parle pas des années Charles Passe, à l'intérieur, évidemment. Mais, en tout cas, de la part du Président de la République, on a l'impression d'un bunker qui ne bouge pas de ses positions. – Oui, il y a deux choses. – Oui, c'est très stable. – Effectivement, sur le débat politique, la légitimité des urnes n'a rien changé, concernant les avancées que l'on pourrait avoir sur des revendications traditionnelles, sur les fondamentaux nationalistes. Mais l'impuissance, elle est aussi du fait de la collectivité de Corse, qui a très peu de pouvoir, c'est-à-dire la histoire. Et qu'il n'y a pas de ressources. – Exactement. – Il n'y a pas de ressources. – Sans l'argent de l'État, on ne fait rien. C'est le discours de Gilles Sébien, de Contras. – Absolument. – Pas un euro pour les routes, donc qu'est-ce qu'on fasse si l'État ne nous le donne pas ? Idem pour les déchets, idem pour les transports et le chemin de fer. On a eu ce discours que sans l'État, on ne fait rien. – Parce que c'est l'État qui a l'argent. Et comme on a affaire, on se rend compte d'une institution justement qui peine à s'imposer. Alors dans le concret, elle peine à s'imposer et sur les revendications purement politiques, on parlait d'autonomie, parlons de quelque chose de symbolique mais d'important pour les nationalistes du rapprochement des prisonniers. Alors là, on a finalement la matérialisation de l'opposition totale. – Ce sont sur des revendications nationalistes traditionnelles, mais sur les dossiers. – Non mais c'est ça, sur les dossiers. – Par exemple, le dossier énergétique. Ça, ça ne concerne pas uniquement les nationalistes, ça concerne l'ensemble de la Corse. – Ça concerne tout le monde. – Or il y a, pour l'instant, le flou le plus total. – Tout à fait. – On a eu un gros problème cet été électrique parce qu'il y a eu des problèmes au vase, avec des pannes régulières et successives. Le dossier n'avance pas beaucoup plus. – Non. – C'est ça qui est inquiétant. – On nous affirme que le vase va tourner au gaz. – Mais on ne sait pas à quel siècle. – Là aussi, on ne sait pas à quel siècle. Et puis là aussi, on commence doucement à évoquer les biocarburants. Très bien. Voilà, je ne suis pas personnellement spécialiste de ce que pourraient être les biocarburants par rapport au gaz. Mais de ce que l'on en sait, ça pourrait être bien. Mais là aussi, rien n'est clair. Et rien n'est annoncé de façon… – Oui, le problème de ce dossier, c'est qu'on change de fusil d'épaule tous les 3 ou 4 ans. – Oui. – Donc ça, oui, à un moment donné, – Mais pour en revenir aux relations, le problème, moi je pense que les autres présidents de région dialoguent avec les représentants de l'État, font des réunions régulières. Tout le monde a envie d'aller dans les autres régions. Les gens vont dans le même sens. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a deux institutions qui ne vont pas dans le même sens. Il y a l'État qui dit, nous on décide de ça, de ça. La région qui fait ses délibérations, qui donne des axes. Mais tout le monde devrait se mettre à la même taille. Parce que l'enjeu, c'est la Corse à un moment donné. Et qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien en Corse. Aucun dossier n'avance. Et ça, c'est un vrai problème. – Mais pour l'État, la Corse n'est pas un enjeu. – Oui, mais pour le représentant de l'État, son job, entre guillemets, c'est de faire avancer les dossiers en Corse. Il est mandaté par le gouvernement pour faire ça. Et on sent qu'il n'y a pas de réunion où on discute. Alors, il y a quelques réunions avec les secrétaires généraux, les machins, etc. Mais il n'y a pas de mise en synergie. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est cette mise en synergie. – Est-ce que selon vous, Jérôme… – Il faut sortir du débat, excuse-moi, il faut sortir du débat… – Est-ce qu'il y a des torts partagés, dans votre analyse ? – Oui, oui, je pense qu'il y a des torts partagés. – Parce que Pascal Lelarge, le préfère reproche à Gilles Cébéo, ne va pas être pratico-pratique pour reprendre ses termes. – Non, mais c'est pas le noir et blanc, on a vu. Évidemment que c'est pas l'État méchant et les nationalistes très gentils. C'est qu'à un moment donné, chacun a ses torts. Chacun est arquebouté, moi je pense, aujourd'hui. Et qu'il faudrait penser un peu à dialoguer, vraiment, vraiment, et se dire maintenant… – Enfin ça, on peut le concevoir sur les grands problèmes politiques. Sur les dossiers comme l'énergie ou les déchets, je ne vois pas où est-ce qu'il y aurait une compréhension. – C'est une volonté politique de ne pas avancer sur les dossiers. – Il faut dire aussi que Gilles Simon n'était pas arquebouté. D'ailleurs, ça lui a été reproché par ses anciens alliés de Corsigali. Il n'était pas arquebouté, il était justement très à l'écoute de la moindre visite ministérielle et de… Et bon, en face, il n'y a pas eu beaucoup de… – Il n'y a pas eu beaucoup de… – Alors on va y acclure le chapitre, on va y acclure le chapitre. – Non, non, bien sûr que non. – 4 minutes d'émission, je ne voudrais pas finir cette émission sans que nous évoquions le parcours d'un homme qui nous a quitté récemment, Léo Miguet, il est résistant, responsable de la résistance à 17 ans, membre du Parti communiste, il a eu de haute responsabilité au secrétariat de Jacques Duclos et au comité central. Il a quitté ses fonctions en 56, il n'était pas d'accord avec le sort qui avait été fait au rapport Khrouchev. Alors on écoute Sixte Tugolin et de la Nacre qui s'exprime. – Il n'avait pas changé depuis les 20 ans qui l'ont amené aux plus hautes responsabilités de la résistance. Il avait toujours les idées claires, il avait toujours le mot qu'il faut, toujours l'envie de préserver les libertés de chacun, toujours l'envie d'essayer de comprendre celui qui le contredisait. Je crois que c'est ça l'humanisme. – Patrick, qu'est-ce qu'on retiendra d'un tel homme ? – Alors moi, j'ai le souvenir d'un homme très humble, malgré son parcours exceptionnel, s'engagé dans la résistance à 16 ans. C'est quelque chose, bon, à l'époque, c'était la guerre, donc les jeunes étaient plus mûrs, un parcours exceptionnel, c'est un intellectuel, quelqu'un qui, pour avoir discuté souvent avec lui, qui démétissait quand même la résistance, il disait, oui, il y a eu une résistance, il y a eu des résistants, mais tous les Corses n'ont pas été résistants. Et je retiendrai de Léo Miguet également son témoignage, en 79, devant la Cour de Sûreté de l'État, alors qu'il était indéfectivement pour la République française, pour défendre des jeunes qui étaient emprisonnés pour des attentats, en ne défendant pas leur combat, mais les motivations de ce combat, c'est de rendre la Corse plus heureuse, rendre le bonheur aux Corses. Et il les a défendus, et je trouve que c'est courageux pour un communiste de témoigner à l'époque devant la Cour de Sûreté de l'État. – Il a même essayé de faire évoluer le Parti communiste à la réunion de Saint-Gavine en particulier, sur des bases qui se rapprochaient un peu plus du mouvement autonomique. – Moi, je vais retenir deux choses de Léo Miguet. La première, c'est ce message qu'il laisse en 1941, lorsque les Italiens rentrent dans Bastia, avec quelques amis. Il écrit sur les murs, parce qu'il est passionné de littérature, de Dante. Il promet l'enfer, finalement, aux Italiens, en disant « Voy qui entrate, l'achate en esperanza ». Donc, cette phrase-là, ça dit tout. – Par contre, ce qui était quand même assez étonnant, surtout pour l'époque, c'est-à-dire qu'il faisait quand même la distinction entre l'Italie, son peuple, les troupes italiennes et le fascisme. Il ne mélangeait pas tout ça. Il n'y avait pas de sentiment anti-italien chez lui, bien au contraire. – Parfait. – Mais parce qu'il n'y avait pas de sentiment anti-humaniste, c'était un humaniste avant tout. Et cette phrase, elle dit tout. Elle dit tout de l'érudit, du passionné de littérature et du résistant qui n'a fait aucune concession, finalement, justement, lorsque les troupes italiennes sont rentrées. Et je rejoins Patrick, ce que je voulais évoquer, justement, ce témoignage devant la Cour de Sûreté de l'État. Il dit, il l'avait justifié en disant, nous avons ceci en commun avec les jeunes qui sont jugés aujourd'hui, la volonté du bonheur pour leur peuple. – Je cherchais le mot, c'était le mot bonheur qu'il employait. – Voilà, et ça, c'est quelque chose… – Il est très proche d'un jeune, il est très préoccupé par… – Voilà, tout en précisant que lui, il était indéfectivement français. – Et aussi, moi, je trouve que c'est une génération qui s'en va. – Et cette génération, ce qu'on retient aussi de cet homme, c'est que c'était quelqu'un qui avait des convictions. – Qui était toujours fidèle jusqu'à la fin. – Qui était fidèle, qui avait des convictions. Et j'allais dire, on parle d'une présidentielle qui arrive, on voit moins ça aujourd'hui. Et c'est ça que je retiens aussi. C'était des hommes qui pensent qu'il y avait des vraies pensées et qui se battaient. – C'était des hommes, quoi. – Voilà. – Eh bien, c'est sur cet hommage mérité à un grand homme que se termine cette émission. – Je ne suis pas très préoccupée sur ce film. Bonne nuit à toutes. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501